et nous voici en direct pour un nouveau live et bien bonsoir donc ça fait déjà quelques temps que je n'ai plus dans une live je crois ça va bien faire que je réfléchisse trois semaines je crois ou un mois super j'espère que la connexion est bonne alors je sais pas si vous m'entendez en tout cas pour ceux qui arrivent donc je disais ouais trois semaines à peu près que je n'ai pas donné de live presque je crois même à moi je sais plus très bien donc honte à moi parce que j'avais dit que je le ferais tous les vendredis et en fait beaucoup de choses se sont enchaînées et ça n'a pas pu se mettre en place alors je vérifie quand même que tout fonctionne je ne suis sûr de rien théoriquement ça fonctionne donc voilà alors je fais ça cette fois ci avec mon ipad c'est tout nouveau donc je sais pas ça fonctionne bon bref on verra bien je suis pas sûr alors ça peut être aussi une très belle technique d'auto sabotage ou pas voilà ou pas ce que je vois effectivement qu'il y a de personnes qui viennent d'arriver donc bonsoir si vous êtes là un pouce un coeur comme ça au moins je sais ça me permet en fait de voir si vous m'entendez bien donc ça c'est cool vous mettez un petit message aussi ça me permet aussi de pouvoir vérifier donc bonsoir bienvenue pour cette ce petit live sur l'auto sabotage donc comme je disais ça fait à peu près je crois maintenant deux semaines trois semaines non trois semaines trois semaines en mois que je n'ai plus donné de live donc bonsoir voilà ça fait super ça me rassure ce que je n'étais pas sûr de de recevoir donc les les notifications donc ça fonctionne c'est génial donc ce soir on va parler de l'auto sabotage et effectivement donc j'ai fait l'expérience de faire ça avec une tablette et ça aurait pu être un bel auto sabotage Coucou Oli bonsoir donc je suis content ça fonctionne donc tout va bien donc on va pouvoir commencer donc sur cette dynamique juste pour savoir si vous m'entendez bien de mettre un petit pouce ou un coeur pour être certain que tout est ok ouais je pense que on m'entend donc ça c'est cool donc voilà donc pourquoi l'auto sabotage et bien parce que je pense que par rapport à ma dernière publication c'était tout à fait sensé donc j'ai parlé du changement donc il y a deux semaines de ça et derrière le changement il peut y avoir justement aussi une forme d'auto sabotage donc je me suis dit qu'on pouvait faire le lien entre l'histoire du changement parce que tout changement est un deuil et donc vu la période que nous vivons en ce moment nous sommes un peu confrontés à ça donc justement à devoir faire des changements et donc forcément des deuils et de l'autre côté il peut y avoir justement cette notion d'auto sabotage ou eh bien on peut tout faire pour refuser le changement et saboter ce ce changement alors on a tous coucou sandra à on ne voit pas d'accord alors on me dit qu'on ne voit pas est ce que les autres ont ce même problème ou pas parce que c'est c'est toujours un problème donc ça veut dire qu'on m'entend et qu'on ne voit pas donc donc je sais pas si tout le monde a ce truc là donc si on peut me checker un petit un petit message mais je pense qu'on me l'aurait dit donc on verra bien donc si vous m'entendez déjà c'est déjà pas mal théoriquement vous devriez me voir donc donc voilà donc ça fait bizarre donc je disais voilà alors alors inviter cette personne à l'écran non mais voilà donc je suis désolé un petit problème technique donc c'est vraiment dans le thème en fait c'est absolument génial la vie super donc merci laetitia tu me vois tout est ok ici donc c'est génial on m'entend on me voit donc je peux commencer à danser de joie mais c'est très intéressant ce qui se passe là alors donc comme je disais qu'est ce que l'auto sabotage alors premièrement on a tous des objectifs dans la vie qu'on a envie de voir se réaliser donc ça peut être perdre du poids ça peut être changer la décoration chez soi faire de nouvelles études avoir un nouveau job rencontrer quelqu'un ça peut être entreprendre des travaux passer le permis de conduire etc etc donc bonsoir à tous bonsoir charlotte laetitia sandra etc donc tous ces objectifs on en a tous et vous remarquez que bien souvent avec tous ces objectifs là il nous arrive très régulièrement de ne pas réussir à les réaliser parce que derrière ça il y a tout un mécanisme d'auto sabotage qu'on met en place alors parler de l'auto sabotage ça reste compliqué étant donné que c'est une dynamique tellement on va dire complexe au niveau de tout ce que ça peut soulever dans 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 les différentes théories qui peut y avoir autour de ça que je sais pas si je pourrais même en venir à bout ce soir je crois d'ailleurs pas donc je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes par rapport à l'auto sabotage en tout cas des pistes de réflexion peut-être même des titres pour certains donc ça serait cool et puis on terminera bien évidemment par une séance de ft sur le thème de l'auto sabotage donc comme je vous dis c'est vraiment quelque chose qui reste complexe qui reste quand même très très large et donc je suis obligé de scinder certaines choses quoi donc comme je vous le disais au niveau de l'auto sabotage on a plein de décisions et qu'on n'arrive pas à mettre en place on pourrait dire quelque part que c'est un peu comme si nous avions un comportement contre productif et qu'il y a une forme de manque de cohérence entre ce que je pense ce que je dis et ce que je fais donc on peut très bien construire certaines idées en parler autour de nous et ne pas agir tel que on aimerait c'est à dire aller vers la réalisation de cet objectif là voilà super pour sandra c'est revenu cool on peut continuer donc on va quelque part inconsciemment à l'encontre de nos propres décisions donc c'est vraiment en fait comme une espèce de deux forces en fait qui s'opposent une force où j'ai envie d'aller vers quelque chose et une autre force qui fait que je résiste à aller vers cette chose là et automatiquement quand nous avons en fait tous ces mécanismes qui vont se mettre en place on va parler de pas mal de choses une des choses dont je vous ai déjà parlé c'est nos scénarios de vie donc ça je suis déjà j'en ai déjà parlé en fait dans les vidéos précédentes alors je ne suis pas vraiment apesanti sur le fonctionnement en fait du scénario de vie donc ça ça viendra sûrement lors d'une autre vidéo peut-être pas en live parce que c'est un peu trop complexe mais peut-être que je ferai juste une vidéo là dessus donc il y en a deux trois que je dois faire ce que j'avais promis entre autres comment faire des vraies demandes ça je pense que pour certains ça va être intéressant et donc le scénario de vie c'est vraiment les décisions que j'ai pris quand j'étais petit qui a construit un ensemble de croyances sur moi sur l'autre et sur le monde qui m'entoure et on va dire que ce scénario je vais tenter je vais tout faire pour le remettre en place le plus régulièrement possible dans la vie d'adulte même si cette décision que j'ai pris quand j'étais petit est totalement incohérente par rapport à la vie que je vis aujourd'hui malheureusement effectivement cet enfant est toujours aux commandes donc c'est vraiment un peu chucky la poupétueuse qui est d'ailleurs pour le moment mon enfant intérieur que j'adore que j'adore que j'adore mais c'est un peu ça et donc ça va nous demander de replacer l'adulte à faire un lien avec l'enfant qu'il était pour pouvoir transformer ses décisions alors c'est un travail qui est compliqué c'est un travail qui peut durer toute une vie c'est en rapport avec nos schémas récurrents qui ont été renforcés bien évidemment par nos éducateurs alors les premiers éducateurs c'est forcément papa maman mais ça peut être aussi à l'école ça peut être des personnes qui ont été des référents pour nous et qui nous ont aidé à construire ces croyances de par ce que j'ai peut-être vu ou de parce que j'ai intégré au niveau des messages inconscients que on va dire le parent alors quand je parle du parent comme je disais c'est pas forcément papa maman ça peut être toute personne qui a une autorité en fait sur l'enfant mais qui pour qui l'enfant considère que ce qui est dit par cette personne est une réalité il ne va pas remettre ça en question étant donné que c'est l'adulte il est l'enfant donc forcément il est face à dieu et donc dieu on ne le remet pas en question et il y a ce qu'on appelle des injonctions que nous avons reçues quand nous étions plus jeunes et ces injonctions sont au nombre de 13 alors ça ça vient en fait de la théorie de l'analyse transactionnelle et c'est vrai qu'on peut énormément se retrouver dans ces injonctions là donc des messages inconscients qui ont été véhiculés par les parents et donc j'ai un petit peu parlé de ces 13 injonctions là qui vont me permettre justement de rebondir sur le l'autosabotage donc comme je ne les connais pas toutes par coeur je vais quand même m'aider un tout petit copion oui je triche nous le vilain mais il vaut mieux parce que sinon je risque de radoter donc une des premières alors celle là c'est peut-être la pire de toutes c'est n'existe pas c'est à dire que on fait comme si justement la personne n'a pas le droit d'exister l'enfant n'a pas le droit d'exister c'est peut-être l'injonction la plus violente vu qu'elle renvoie la personne à une valeur d'existence donc de vie et il peut y avoir derrière ça en fait des risques pour la personne de développer de la dépression du suicide de la dévalorisation extrême par rapport à la personne et donc aussi des comportements qui vont être très dangereux pour elle-même deuxième injonction qu'on pourrait avoir c'est ne sois pas toi même alors ça je pense que on a tous entendu un petit peu ce genre d'injonction là c'est à dire que le parent va faire comprendre à l'enfant que il ne peut pas s'exprimer tel qu'il est c'est à dire que c'est dérangeant si par exemple on a un enfant qui est ultra exubérant dans une famille où ça se fait pas et ben pour le parent le parent va essayer de faire comprendre à l'enfant que non pour être aimé tu as intérêt à bien rester dans le cadre parce que sans quoi il y a toujours le risque d'être rejeté la troisième injonction c'est ne sois pas un enfant en d'autres termes grandis deviens un adulte ne te comporte pas comme un petit bébé quoi à 5 ans on pleure plus alors ça aussi ce sont des choses alors en même temps attention il n'y a pas de lieu de culpabiliser des parents par rapport à ça on fait comme on peut et avec les outils qu'on a et c'est pas parce qu'on a eu ce comportement là que forcément c'est quelque chose qui a été intégré par l'enfant maintenant il est clair que s'il y a une répétition ou un cadre émotionnel très lourd pour cet enfant il se peut qu'à un certain moment il est intégré cette injonction comme n'ayant pas le droit d'être un enfant et donc devoir s'autonomiser très rapidement et par la suite ça fait justement des adultes qui n'ont pas cette capacité à se connecter à leur enfant intérieur ou essayent systématiquement de se comporter de manière toujours très adulte on ne peut pas exprimer beaucoup d'émotions donc ça peut être un des symptômes alors on a ne grandit pas alors ne grandit pas mais ça reste un enfant et donc là on a justement tout l'inverse sont des personnes qui n'arrivent pas à s'autonomiser et qui demandent bien souvent on va dire ce qu'on pourrait appeler une forme de fusion de symbiose avec l'autre c'est à dire prend moi en charge on a besoin de ça en tout cas ça peut nous arriver d'avoir besoin d'être pris en charge par certaines personnes de temps en temps quand on est plus forcément en équilibre émotionnel mais il ya des personnes qui sont toujours dans un comportement très adolescentesque et qui n'arrivent pas à s'autonomiser alors on a aussi ne réussit pas donc c'est à dire moi j'ai réussi ou alors je n'ai peut-être pas réussi et je n'ai surtout pas envie que toi tu puisses réussir parce que ça me renverrait peut-être moi en tant qu'éducateur ou en tant que parent comme quelqu'un qui n'est pas réussi ou au contraire si j'ai réussi je n'aimerais pas qu'on réussisse mieux que moi il y a ne fait pas alors surtout ne fait pas parce que toute façon tu es un incompétent né il n'y a que moi qui sait comment est-ce qu'on doit faire donc toi tu ne sais pas il ne faudrait pas remettre ça en question mais pas de valeur par rapport à qui tu es donc à ce niveau là c'est vraiment la dévalorisation pure si tu as de la valeur ça peut me renvoyer au fait que moi j'en ai pas suffisamment ou que tu m'en renverrais à cette idée que j'ai développé en fait une certaine forme de valeur ou de masque avec lequel je joue et je n'ai pas envie d'être confronté à ça il y a aussi l'injonction n'est pas d'attache parce que si tu as des attaches il y a toujours le risque de perdre quelque chose que ce soit un lieu une personne etc un animal par exemple et ça peut renvoyer justement au fait qu'on souffre ne soit pas intime c'est à dire ne cherche pas le contact le contact est dangereux s'il est dangereux il y a un risque là aussi de blessure ou peut-être d'être rejeté donc on ne va pas exprimer ce que l'on ressent on ne va pas dire qui on est c'est trop dangereux il y a l'injonction ne soit pas sain d'esprit alors ça peut paraître bizarre mais vous allez mieux comprendre tout à l'heure pourquoi donc là c'est surtout reste malade en fait si tu es malade il y a toujours la possibilité que je t'aime si tu es en santé et bien peut-être que nous risquons de perdre le lien toi et moi ne pense pas si tu penses ça veut dire que tu as la capacité de remettre en question et bien l'autorité l'état tes parents la loi donc surtout ne réfléchis pas trop ne pense pas ça vaut mieux enfin ne ressent pas alors est ce qu'on peut avoir vécu plusieurs injonctions oui bien sûr bien sûr bien évidemment en fait on peut même partir du postulat que nous avons vécu toutes ces injonctions là mais que certaines nous ont plus imprégné que d'autres voilà tout simplement et donc le dernier ne ressent pas parce que si tu ressens tu es en connection avec tes émotions et donc les émotions ça détruit c'est pas très agréable donc on va éviter d'être en contact avec ça parce que ça peut vraiment faire mal donc ces injonctions là vont nous aider justement à construire notre scénario de vie c'est grâce à ça que je commence à avoir des croyances sur l'autre des croyances sur moi d'abord sur moi sur l'autre et sur le monde qui m'entoure et justement ça peut construire tout ce qu'il y a autour de nos sabotages parce que c'est on va dire le terreau pour que le sabotage puisse à un certain moment naître au niveau donc de nos comportements alors il y a aussi un deuxième point qui est important et je pense en avoir aussi parlé dans une vidéo précédente mais on va revenir quand même là-dessus c'est le fait de pouvoir confirmer grâce à nos sabotages notre position de vie donc notre position de vie il y en a on va dire une qui est structurelle et une autre qui est fonctionnelle structure ça veut dire que j'ai grandi avec celle-ci et fonctionnelle c'est celle qui est un peu celle d'adaptation qui n'est pas forcément toujours celle qui est structurelle mais qui me permet de vivre ma vie de manière équilibrée alors je vais être un peu plus clair par rapport à ça je vais être aussi très schématique donc la position de vie c'est quoi ? la position de vie c'est par exemple et bien moi je suis quelqu'un de bien mais toi tu es quelqu'un de bien aussi donc je suis ok pour tout ce que je suis avec mes forces, mes faiblesses, mes défauts mes pétages de câbles, mes ombres, mes lumières mais toi aussi et donc je ne vais pas forcément te remettre en question par rapport à ça alors il y a la deuxième la deuxième c'est moi je suis absolument génial mais toi en fait tu es juste un petit caca qui flotte dans les chiottes et je suis désolé pour toi mais c'est comme ça mais tu comprends que moi je suis absolument fabuleux je pense que ça parlera à certains vous avez sûrement déjà été confronté à ce genre de personne là où vous vous sentez effectivement une sous merde voilà je vous avais dit je serais schématique très clair il y a la troisième qui est plutôt l'inverse en fait moi je ne vaux absolument rien et les autres sont absolument bien évidemment géniaux celle-là elle est super belle celui-là il est super costaud elle elle est super intelligente lui il a toutes les capacités du monde et moi qu'est-ce que je suis ? moi je ne vaux rien parce que je suis petit je suis moustachu je n'ai pas les baskets à la mode je suis trop gros, je suis trop laid je n'ai pas la bonne couleur de peau enfin voilà donc ça ne vaut rien et puis la quatrième qui est peut-être la moins sympathique de toutes et franchement je ne la conseille à personne c'est finalement je suis de la merde mais tu es de la merde en fait le monde il est pourri et tu sais quoi on va faire un suicide collectif parce que finalement ça va résoudre tous nos problèmes alors ça c'est un peu aussi la caricature de l'adolescent gothique c'est à dire la vie c'est pourri mes parents sont pourris l'école c'est pourri, je suis pourri voilà alors dans le pire des cas en fait ils descendent avec un riot gun ils vont dans toutes les écoles descendre leurs petits camarades donc c'est moins sympa et au mieux en fait c'est juste qu'une phase et puis à un certain moment ça s'arrange on se coupe les cheveux parce que moi j'ai été un petit peu gothique on garde quelques bagues mais tout va bien vous voyez puis on fait un travail sur soi aussi c'est cool hein bon trêve de plaisanterie donc ça c'est vraiment la position de vie ce sont des axes qui vont se renforcer je vous avais dit que l'auto sabotage c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut lire sur certains réseaux sociaux ou sur internet où on vous donne simplement les bons conseils de la tante j'avote tu devrais faire ci tu ne devrais pas faire ça comporte toi comme si alors je ne dis pas que c'est mauvais mais voilà on sait qu'on devrait agir différemment lorsqu'on est confronté justement à l'auto sabotage sauf que c'est plus fort que nous on n'y arrive pas et pour ceux qui ont lu mon livre je vous parle de ça aussi au niveau de l'amidale l'amidale cérébrale qui est un peu la boîte noire que nous avons au niveau donc de l'inconscient et qui garde toutes les informations qui ont été véhiculées soit par une répétition ou par une charge émotionnelle suffisamment forte et donc à partir de ce moment là et bien c'est vraiment l'idée que j'aime bien j'aime bien Tiff l'ado-botique c'était moi aussi super bon on est deux tu vois viens dans mon camp ça va être drôle et donc on se passera du millenfarmer en essayant de se limer en fait la peau avec des feuilles de papier pour voir si on arrive à se suicider bref donc je disais quoi parce que vous voyez je raconte aussi quand même beaucoup de conneries bien souvent donc je sais plus tout ce que je veux dire ça c'est super vous voyez bel auto-sabotage en fait donc c'est pas grave je vais reprendre par rapport au reste dans l'idée donc de l'auto-sabotage donc voilà donc c'est une mécanique qui est beaucoup plus lourde que ce qu'on peut imaginer et à un certain moment une des choses principales c'est apprendre à se connaître plus vous allez apprendre à vous connaître plus vous allez pouvoir sortir de ce mécanisme là mais ça risque de demander du temps parce que ça va toucher le scénario ça va toucher la position de vie ça va toucher justement les injonctions que vous avez intégrées inconsciemment donc voilà alors une chose qui va être importante aussi par rapport à ça c'est avoir une grille de lecture parce que finalement comment est-ce que je fais concrètement pour m'auto-saboter c'est ça qui va être intéressant à comprendre c'est qu'est-ce que je mets en place comme mécanisme pour lancer l'auto-sabotage alors il y a une grille de lecture que nous avons justement au niveau de l'analyse transactionnelle qui ne porte pas réellement sur l'auto-sabotage mais qui pour moi fait lien et fait sens par rapport à ça c'est ce qu'on appelle en fait la passivité c'est-à-dire c'est lorsque nous sommes dans une méconnaissance de nos capacités à pouvoir sortir d'une situation soit parce qu'on pense ne pas avoir les compétences enfin essentiellement c'est par rapport à ça et qu'on ne sait pas comment développer cet ensemble de compétences là cette grille de lecture par rapport à la passivité oui voilà merci les déficients l'amidale donc hop je reviens mais je reviens sera après sur la grille de lecture merci donc juste pour terminer sur l'histoire de l'amidale je crois que cette vidéo est complètement dingue donc l'amidale la boîte noire en fait qui va garder toute l'information va faire que c'est plus fort que moi et donc je ne peux pas agir différemment que ce que j'ai intégré parce que derrière ça il y a justement nos injonctions vous voyez on peut rebondir sur ce que je disais enfin je peux rebondir sur ce que je disais donc il y a vraiment cette idée qu'à un certain moment à partir du moment où j'ai ces injonctions qui se sont intégrées au niveau de l'amidale c'est vraiment un peu comme le mécanisme du Pavlovien en fait j'entends la cloche et je réagis d'une certaine manière et donc comme je vous disais la question à se poser c'est comment est-ce que je fais moi en tant qu'adulte pour continuer à mettre en place tout un ensemble de schémas pour aller vers l'autosabotage alors la grille de lecture dont je vous parlais c'est donc la grille liée à la passivité la première chose qui peut être une forme d'autosabotage c'est simplement en fait la procrastination ne rien faire combien de fois vous ne vous dites pas tiens mais ça serait quand même bien que je mette certaines choses en place je sais que je dois faire ça je sais que je dois faire un régime que je dois changer mon alimentation ou peut-être que je dois faire mes papiers administratifs ou que je dois déménager ou arrêter une relation tout ça vous le savez et en fait vous ne passez pas à l'action voilà ça c'est la première grille de lecture donc en tout cas le premier point de la grille de lecture c'est est-ce qu'il vous arrive concrètement de ne pas passer à l'action alors la procrastination on la vit tous d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire qu'il y a tous des choses où parfois on prend du temps finalement on finit par le faire mais on ne s'y met pas directement j'ai failli écrire une grosse commune mais je ne veux pas faire de sabotage mais vas-y lâche toi ça peut être drôle donc on ne passe pas à l'action on sait qu'on doit le faire mais on attend pour certaines choses parfois ça peut être des projets de vie qu'on remet à perpète et on trouve toujours une autre excuse pour ne pas le faire c'est pas le moment j'ai pas l'argent j'ai pas la possibilité j'ai pas le temps etc. et donc on tire en fait sur la corde et puis un beau jour on se réveille on a 83 ans et on s'est dit merde je voulais faire ce voyage toute ma vie et je l'ai pas fait et puis maintenant forcément j'ai plus l'âge donc je ne vais pas le faire donc on ne passe pas à l'action deuxième point c'est la suradaptation alors suradaptation ça j'ai bien connu à une certaine époque j'ai passé d'autres stages depuis ça c'est quand même bien il y a de l'évolution la suradaptation c'est lorsque on va s'adapter au problème du style et bien vous avez votre lave-vaisselle qui ne fonctionne plus plutôt que d'appeler le réparateur qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire la lave-vaisselle dans l'évier alors au départ c'est bien parce que c'est une solution après quand pendant 4 mois vous savez que vous devez justement passer à l'action donc à nouveau procrastiner et que bah non on s'adapte quoi et vous avez des personnes qui sont vraiment les rois de l'adaptation par rapport à ça mais qui ne prennent pas le problème en main et ça peut être une forme d'auto-sabotage aussi alors le troisième point ça je pense que ça va surtout parler à une de mes meilleures amies qui est là ce soir qui regarde c'est la loi du mouvement 20 en fait c'est l'agitation c'est à dire qu'on fait 15 milliards de trucs mais pas du tout ce qu'on avait prévu de faire parce que c'est normal on veut faire par exemple une vidéo YouTube comme moi voilà mais bien évidemment il faut avoir le bon éclairage donc ça serait bien d'aller chercher l'éclairage une fois qu'on a l'éclairage il faudrait quand même qu'il soit rangé parce que bah si c'est pas rangé c'est pas chouette ah voilà je suis en train de ranger pendant que je suis en train de ranger bah ce que je vais faire c'est justement à un certain moment bah classer mes papiers bien évidemment parce que c'est maintenant que je dois classer mes papiers bancaires je l'ai pas fait avant maintenant ça urge parce que je suis juste devant donc je vais quand même le faire bah une fois qu'ils sont classés bah il va falloir ranger quand même les classeurs par ordre alphabétique et par couleur et puis là que vous dites bah par couleur qu'est-ce que je choisis c'est un peu compliqué sauf si effectivement bah chaque classeur correspond à une lettre et là je peux les avoir en fait par couleur c'est super et puis vous vous rendez compte qu'il est 18h puis là que la nuit commence à tomber donc vous n'avez plus la possibilité de faire des vidéos avec le bon éclairage parce qu'il faudrait quand même qu'on ait l'impression que ce soit en plus de journée et pas le soir puis vous commencez à avoir faim vous êtes fatigué vous êtes super content parce que vous avez eu une journée vous avez fait plein de choses mais pas tourner ces putains de vidéos non du tout donc là vous avez tourné en rond et donc c'est comme je dis le roi du mouvement en vain et alors on s'excite dans ces cas là parce qu'on s'agit on fait plein de choses on est là on est proactif quoi complètement proactif mais pas du tout pour ce qu'on avait décidé et ça c'est une belle méthode pour s'auto-saboter aussi et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont se reconnaître dans cette histoire donc d'agitation alors il y a le quatrième point et ça je l'ai vécu récemment alors c'est pas forcément quelque chose que je fais encore heureux mais je l'ai vécu c'est la violence c'est tout d'un coup plutôt que d'être ah non attention quand je dis violence je suis pas toujours en train de frapper les gens que quelques fois mais c'est rare j'ai pas toujours ma pelle avec moi donc quand je l'ai pas c'est cool quand je l'ai c'est dommage donc la violence c'est quoi c'est lorsque plutôt que de trouver une solution et bien on va commencer à s'en prendre à quelqu'un on va provoquer une dispute on va si la personne est liée au problème et bien parler de ce problème s'exciter sur le problème s'exciter sur la personne parce que quelque part elle n'est pas là pour nous aider comme on voudrait qu'elle nous aide bon moi récemment j'ai eu ça par rapport à mon site internet ce qui a quelque part rompu la relation avec la personne qui s'en occupe qui s'en occupait donc voilà et donc je me suis pas du tout rendu compte que j'étais en fait là dedans et c'est clair que j'ai des questions à me poser par rapport à ce site internet parce que depuis le début il y a que des merdes donc il y a sûrement une résistance derrière un auto sabotage une croyance qu'il y a par rapport à ça par rapport peut-être à ce que ça me permet de faire par rapport à mes incompétences par rapport au fait que j'ai peut-être peur parce que derrière un auto sabotage il y a souvent des peurs aussi la peur de pas y arriver la peur de pas être à la hauteur la peur de ne pas avoir de compétences la peur de peut-être faire un boulot médiocre donc voilà et donc plutôt que de régler le problème qu'est-ce qu'on fait et bien on s'en prend à la personne on s'en prend au système mais encore une fois le problème n'est pas réglé c'est un très bel auto sabotage le cinquième et dernier point c'est l'incapacitation alors on va dire waouh qu'est-ce que c'est ce mot est-ce que ce mot existe vraiment oui ça existe en fait c'est justement faire en sorte de de se mettre en incapacité donc ce sont les personnes qui vont tomber malade vous savez on a un rendez-vous galant et puis on se dit voilà on se prépare et puis comme par hasard on commence à avoir mal au ventre ça va plus du tout parce que hier bien évidemment on a eu la bonne idée de manger quoi ? des huîtres ! mais oui qui n'était pas fraîche bien évidemment c'est sûr voilà ou peut-être le repas que vous ne supportez pas le mélange le cocktail ou peut-être un petit peu drogue d'alcool ce qui fait qu'on devait se présenter le lendemain à un travail puis on ne se lève pas parce qu'on n'est pas bien et puis ça peut aller très loin parce qu'il y a des personnes qui arrivent à franchement alors je ne vais pas dire se créer des maladies mais en tout cas pour certains c'est vraiment somatisé pour d'autres c'est vraiment aller très loin dans le processus de dégénérescence et pour d'autres encore en fait le meilleur moyen d'être dans une incapacité 2 c'est le suicide voilà ça c'est clair c'est radical là on ne peut plus rien faire mais vous avez des personnes qui jouent avec ça donc qui se mettent dans un état mental un état physique tel qu'ils ne sont plus dans la capacité 2 et on a parfois effectivement certaines maladies qui vont nous mettre dans cette incapacité et à ce moment-là on peut se dire que c'est une très belle excuse alors réelle parce que les symptômes sont là la maladie est là la douleur est là mais en même temps c'est une belle excuse qui est utilisée pour surtout ne pas faire les choses parce que la personne va vous dire aujourd'hui je suis un peu trop fatigué donc je ne peux pas ou aujourd'hui c'est un jour sans donc ce n'est pas possible j'aurais voulu faire ça mais je n'ai pas la possibilité parce que mentalement je suis épuisé et ainsi de suite alors j'ai un petit commentaire comment faire la différence entre l'autosabotage et c'est pas le moment ou c'est autre chose qui m'attend alors la différence c'est la régularité si à chaque fois il y a quelque chose qui s'interpose alors on peut se poser quand même la question ça peut arriver bien évidemment que ce soit pas le moment où on connait autre chose à faire il y a quelque chose alors ça j'en avais parlé dans une autre vidéo avec la priorisation c'est à dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent ensuite si on voit que systématiquement il y a une autre excuse là on pourrait quelque part dire qu'on est dans une forme d'agitation il y a toujours autre chose à faire et finalement le projet qu'on avait on ne le met pas en place voilà j'espère que ça répond à votre question donc c'est vrai que dans l'incapacitation on va très loin dans le processus et c'est un processus où à un certain moment on peut tomber effectivement gravement malade au point de se retrouver à l'hôpital etc. et donc ces 5 points sont 5 points qui peuvent être justement en rapport avec notre capacité à nous mettre dans une forme d'auto-sabotage donc je pense que là-dedans il y en a certains qui sont reconnus à travers la procrastination la suradaptation l'agitation la violence ou l'incapacitation moi j'avais justement le dernier stade je l'ai vécu aussi je me souviens quand j'étais plus jeune c'est-à-dire il y a 4 ans je suis là donc quand j'avais 20 ans vous faites le calcul c'est assez rapide et bien quand je commençais quand je démarrais en fait mes consultations bien souvent à un certain moment je finissais par tomber malade parce que je ne m'autorisais pas tout simplement à dire que j'étais crevé j'avais en fait cette idée que je devais toujours 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 boulotter et donc c'est vrai que dans cette idée-là je ne me permettais pas à un certain moment de dire ok stop on s'arrête il est peut-être temps de te reposer de ne pas aller à l'extrême comme ça donc à un certain moment je tombais malade et il y avait aussi derrière ça une autre croyance c'est que je n'étais pas à la hauteur je n'avais pas les capacités je n'étais pas suffisamment bien donc plutôt que d'être confronté à quelqu'un qui puisse peut-être être mécontent or que ça ne m'était pas arrivé concrètement donc c'était une projection donc c'est bien une croyance que je projetais sur l'autre me disant que peut-être ça allait arriver donc de ce fait-là le meilleur moyen c'était de tomber malade donc pour moi cette incapacitation c'était aussi une façon de pouvoir m'autoriser à me reposer me faire du bien prendre du temps pour moi même si ça aussi je vivais dans la torture parce que si j'étais malade je ne pouvais pas travailler et quelque part ce n'était pas bien de ne pas être travaillé j'aime bien tu es sûr que tu ne travailles pas trop ? si mais j'ai appris à mieux gérer attention toi donc oui ça demande justement d'apprendre à mieux gérer et prendre conscience en fait de notre fonctionnement et ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne soit pas capable de temps en temps de retourner ou de retomber là-dessus le meilleur moyen de savoir si on est complètement là-dedans ou pas c'est justement de s'observer dans les comportements et de savoir si entre les objectifs que je me pose et les objectifs que j'atteins est-ce que j'y arrive ou pas ? si ce n'est pas le cas on peut se poser la question justement si derrière il n'y a pas une forme d'auto-sabotage avec tout ça donc voilà donc ça c'est déjà quand même un gros morceau sur le fonctionnement de cet auto-sabotage là vous pouvez justement vous poser des questions sur comment est-ce que vous vous procédez par rapport à vos propres auto-sabotages qu'est-ce que vous avez tendance à faire ou à ne pas faire ça peut être justement ne pas aller à un rendez-vous lorsqu'on sait qu'on devrait y aller ça pourrait être dire des choses qu'on ne devrait pas dire à des personnes qui sont autour de nous et puis oh oui c'est trop fort c'est plus fort que nous on l'a dit et on se rend compte que ça génère en fait une catastrophe une violence justement ça peut être le fait que on sait qu'on devrait passer à l'action et puis en fait on s'adapte à une situation de vie qui n'est pas bonne pour nous mais on le fait quand même par exemple lorsqu'on se retrouve dans une relation toxique on s'adapte à cette relation toxique pourtant on sait qu'on devrait agir et on n'agit pas et on peut rentrer dans une forme de procrastination par la suite en se disant je sais que je devrais mais bon voilà quoi donc il y a un peu un peu de cette idée là il y a le fait aussi comme je vous disais d'être dans cette espèce d'agitation où on part un petit peu dans tous les sens mais on ne fait rien donc je pense que ça vous a un petit peu tous parlé au niveau de cette grille de lecture et donc comme je vous disais on appelle ça la passivité parce que derrière ça il y a une méconnaissance c'est à dire je ne suis pas au courant que je pourrais agir en fait tout à fait différemment alors je vous disais tout à l'heure que l'enfant a pris une décision quand il était petit pour confirmer en fait des croyances et donc il va résister à un certain moment à mettre autre chose en place parce que derrière ça il y a un manque d'autorisation il y a une permission qui n'est pas donnée pour pouvoir on va dire sortir du système de l'autosabotage c'est à un certain moment travailler sur ces permissions il va falloir faire le lien entre l'enfant que j'étais l'adulte que je suis et ramener le dialogue par rapport à ces deux parties en moi alors c'est un peu schizophrénique mais c'est réel cette partie d'enfant en fait nous guide énormément elle prend souvent le dessus c'est cette partie émotionnelle chez nous c'est cette partie justement qui va dire à un certain moment j'ai pas le droit de dépasser l'injonction que l'on m'a donné par exemple ne pas être soi-même ne pas réussir ne pas penser etc ne pas être intime donc ne pas pouvoir construire une relation amoureuse ou intime amicale etc ne pas rentrer en fait dans cette intimité par rapport à soi ce que je ressens mes émotions etc donc je pourrais aussi avoir cette injonction de ne pas ressentir donc on va devoir refaire le lien entre ce que l'enfant a entendu comme injonction ou en tout cas ce qu'il pense avoir vécu il faut pas oublier qu'il y a toujours un filtre par rapport à ça et de l'autre côté ce que l'adulte peut lui permettre de faire se confronter à l'auto-sabotage c'est se confronter à sa zone de confort parce que dans la zone de confort qui peut devenir à un certain moment comme le nomme Christine Lewicki une zone de médiocrité c'est parce qu'il y a une forme d'auto-sabotage alors pour moi dans cette zone il y a alors ça vous n'allez pas le trouver dans les livres parce que c'est ma constitution et moi c'est il y a ce qu'on appelle la zone interdite alors la zone interdite c'est un peu comme justement pour l'enfant vous savez c'est ce livre qui n'a pas le droit de lire parce qu'il est trop petit c'est cette armoire dans laquelle il ne peut pas aller parce que il y a les joujoux magiques de papa et maman ou les petites pilules magiques justement aussi que les parents n'ont pas forcément envie que l'enfant découvre ce qui est normal il doit être protégé de ce genre de choses ça peut être la pièce interdite aussi dans laquelle on n'a pas le droit de rentrer parce que tout est rangé et qu'on n'a pas envie que le gamin foute le bordel donc il y a toujours cette espèce de zone interdite et je pense que nous continuons à évoluer avec une espèce de zone interdite pour nous-mêmes c'est-à-dire des choses qu'on aimerait pouvoir faire qui sont presque même de l'ordre du fantasme et qu'on ne s'autorise pas parce que ça nous renverrait peut-être à justement nos injonctions nos croyances sur nous sur l'autre sur le reste du monde ça ferait énormément bouger justement cette zone de confort parce que ça nous confronterait justement à la zone de turbulence c'est-à-dire cette zone où je remets en question mes croyances et cette zone qui pourrait s'agrandir et devenir par la suite une nouvelle zone de confort plus large plus agréable pour soi et surtout plus adapté à nos nouvelles croyances nos nouvelles façons de penser et peut-être justement sortir des injonctions et donc pour moi c'est refaire ce lien-là pour se permettre d'aller dans la zone interdite et se redonner des permissions se redonner des permissions ça peut être vraiment le travail de toute une vie donc ça peut être très long parce qu'on sent bien que quand on a envie de faire quelque chose on se sent attiré par ce truc-là et puis parfois on ne peut pas et vous avez des personnes qui se sont donné des permissions on va dire très constructives et d'autres des permissions qui sont parfois un petit peu nocives quand on parle de permissions ça peut être par exemple le jeune ado qui se dit bah maintenant je me donne la permission de pouvoir fumer ou je me donne la permission de pouvoir me droguer je me donne la permission de alors ce sont des permissions effectivement alors tant qu'elles ne sont que dans l'idée de découverte et d'expérimenter de manière équilibrée on va dire super quand elles sont accompagnées on va dire d'un trouble émotionnel elles peuvent déboucher sur une forme de pathologie alors ouais sortir de sa zone de confort mais c'est pas c'est pas forcément évident de sortir de cette zone-là et donc comme je disais il y en a qui vont très facilement dans la zone interdite cette zone où toutes les permissions sont possibles et alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas aller expérimenter mais il faut le faire de manière équilibrée et donc à partir du moment où on va rétablir justement cet équilibre entre l'enfant intérieur et l'adulte intérieur on va pouvoir refaire un pont et donner les permissions à cet enfant c'est-à-dire l'accompagner tel que on aurait voulu être accompagné soi-même c'est-à-dire que nous avons tous une façon idéale d'éduquer un enfant même si nous ne sommes pas parents c'est pas parce qu'on est parents que ça y est on a le savoir et la science infuse par rapport à ça bien au contraire en fait les parents ne savent pas plus que d'autres ce qu'il faut faire ils apprennent sur le tas et en fonction de leur propre expérience aussi et donc si on prend cette position c'est-à-dire si moi j'étais parent qu'est-ce que j'aimerais pouvoir qu'est-ce que je pense qui m'a manqué à un certain moment qu'est-ce que j'aurais voulu dire à l'enfant que j'étais quelle permission est-ce que j'aurais voulu donner et bien ça peut permettre à un certain moment si on garde en tête justement donc cette grille de lecture par rapport à la passivité donc je rappelle la procrastination la suradaptation l'agitation la violence ou l'incapacitation donc pour ceux qui ne savent pas vous verrez la vidéo et donc c'est vraiment voir à quel moment il faut que je redonne cette permission pour qu'à un certain moment on va dire le 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 film en fait se remette en équilibre entre qui j'étais et qui je suis aujourd'hui et que on puisse avoir des comportements adaptés des croyances adaptées par rapport à la situation d'aujourd'hui et pas par rapport à ce qui s'est passé avant voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire aujourd'hui sur l'autosabotage comme je vous dis il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est une machinerie qui est complexe on ne peut pas l'aborder en une seule vidéo et je crains que si je débordais et bien je serais sur deux heures de vidéo donc on va quand même ralentir mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai sûrement et avec lequel je ferai aussi des pompes par rapport aux autres ou aux prochaines vidéos donc voilà alors je vais vous inviter en tout cas pour ce alors c'est une sorte de transition alors Jennifer comme je ne suis pas sûr de quoi tu parles quand tu me dis c'est une sorte de transition si tu veux bien préciser ta question comme ça je peux je peux y répondre et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'essaie d'y répondre en direct voilà mais comme il y a toujours un temps de décalage entre ce que moi je dis et puis ce que vous écrivez voilà donc comme je disais maintenant on va attaquer un petit peu la partie EFT par rapport à cet auto-sabotage donc je vais vous inviter quand même à aller rechercher dans votre mémoire un moment dans votre vie ou au contraire vous avez été en plein dans une réussite ou justement vous savez que vous avez eu une tendance peut-être à un certain moment à ne pas passer à l'acte et là ça a été différent vous avez fait les choses tout à fait différemment et ce qui est chouette c'est qu'il y a eu vraiment une réussite par rapport à ça il y a eu une satisfaction voire même peut-être pour vous une célébration vis-à-vis d'une situation donc il y a eu vraiment quelque chose de fort en fait qui vous a imprégné donc essayez simplement de reconnecter en fait ce moment-là parce que c'est un moment qui va être un moment ressource justement comme je le disais tout à l'heure euh je sais pas en fait si je le dis je crois que oui euh c'est à un certain moment c'est pour pouvoir sortir aussi de l'auto-sabotage c'est euh oui ben justement avec les méconnaissances donc oui j'en ai parlé c'est faire lien avec euh la la les ressources c'est parce qu'on n'est pas au courant qu'on a des ressources intérieures qui sont là qui sont présentes et qu'on doit peut-être développer alors plutôt une transformation d'un passage à l'autre avec soi-même pour casser toutes nos croyances ce que l'on pensait d'eux oui oui alors je dirais euh alors je sais pas si casser c'est vraiment le meilleur des mots parce que euh euh alors oui on pourrait casser effectivement euh euh je dirais faut pas faut pas oublier qu'on est en confrontation avec cet enfant l'enfant qu'on a été qui s'est construit en fait des croyances qui dans l'instant étaient nécessaires pour sa survie euh et c'est un peu comme si on était enfin à travers la phrase que 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 tu formes ici un peu comme si on allait lui dire euh tu n'as plus le droit de croire ça c'est un peu violent euh alors même si des fois on aimerait bien faire ça avec certains gosses hein un coup de taser c'est plus simple ah non non je déconne mais voilà mais en fait c'est un peu comme si tu faisais ça c'est comme si tu donnais un coup de taser à un gosse quoi ben ça va le surprendre euh ça risque de le projeter en fait à 5 mètres en arrière et je pense pas en fait qu'il va comprendre que c'est comme ça qu'il doit en fait changer sa croyance euh on va plutôt dire que ce qui est intéressant c'est derrière cette croyance là qui est intéressante à déconstruire euh même si elle avait une fonction principale à un certain moment c'est comment accompagner justement la transformation de cette croyance pour qu'elle devienne une croyance on va dire adéquate par rapport à la situation euh et donc ça va peut-être de demander euh euh de vraiment travailler longuement pour arriver à euh déconstruire on va dire la croyance que tu as eue pour aller vers une croyance qui est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui parce que des croyances nous en avons toujours et euh nous ne pouvons pas casser ce cycle de croyance nous avons besoin de la croyance pour pouvoir exister sans quoi ce n'est pas possible la croyance peut être un support justement euh et va être un support au niveau euh de nos valeurs de notre identité de ce à quoi aussi je me relis à plus grand que moi en tout cas ça ça va être en fait euh euh équilibrant équilibré voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question ceci dit si c'est pas complet pour toi n'hésite pas tu m'envoies un petit message et puis euh et puis euh et puis on discute en privé euh donc 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 je vous disais reconnectez-vous à un moment qui a été un moment un état ressource pour vous où vous avez vraiment eu ce sentiment de réussir quelque chose ou ce sentiment où vous vous êtes dit waouh pour une fois je n'ai pas pris cette voie facile de l'autosabotage parce que parfois en fait on est très au clair avec nos autosabotages mais on se raconte des jolies histoires qui nous font du bien euh donc il y a eu un moment ou qui a été transformant transformateur euh euh voilà pour vous euh euh prenez-le en tête même s'il n'a duré que deux secondes c'est déjà bien et connectez-vous à ça quelques secondes juste pour reconnaître cet état-là alors je vais vous inviter maintenant à prendre une grande inspiration par le nez et souffler par la bouche on recommence encore une fois et la dernière fois on se pose je vous montre les gestes et on va commencer donc premier point c'est le point karaté qui est juste ici ok donc avec ce point on va partir sur une phrase de base que je vais vous donner sur l'autosabotage le deuxième point se trouve au-dessus de la fontanelle enfin sur la fontanelle excusez-moi sur la fontanelle le troisième point au-dessus des sourcils le euh quatrième point donc sur le côté des yeux cinquième point sous les yeux sixième et septième point au-dessus et en-dessous des lèvres huitième point sous les clavicules juste ici euh neuvième point sous la barre de la poitrine juste là et le dernier point sous les aisselles ok voilà on va faire trois passages alors première phrase même si je m'autosabote dans certains domaines de ma vie je m'aime et je m'accepte infiniment on y va même si donc vous faites exactement la même chose que moi et vous répétez les phrases juste après moi ok donc vous me coquez c'est tout simple même si je m'autosabote dans certains domaines de ma vie je m'aime et je m'accepte infiniment même si je m'autosabote même si je m'autosabote même si je m'autosabote dans certains domaines dans certains domaines de ma vie je m'aime et je m'accepte infiniment je m'autosabote je m'autosabote très régulièrement il y a une incohérence entre ce que je pense ce que je dis ce que je fais derrière cette incohérence il y a un bénéfice secondaire j'ai quelque chose j'ai quelque chose à gagner à m'autosaboter c'est une façon de me sécuriser je reste dans ma zone de confort cette zone je la connais par coeur et en même temps je résiste au changement j'ai peur du changement je désire un changement mais peut-être que j'ai des croyances limitatives des croyances sur moi-même je ne suis pas à la hauteur je n'y arriverai pas je suis nul je n'ai pas l'argent je n'ai pas le temps je n'ai pas l'énergie je n'ai pas l'envie des croyances sur l'autre il ne m'aimera pas il me trouve bête il ne me trouve pas digne de lui ou d'elle des croyances sur le monde le monde est pourri le monde ne m'attend pas le monde se fout de moi toutes ces croyances qui ont créé un scénario et je fais tout pour réaliser ce scénario c'est une façon pour moi de m'auto-saboter mon enfant intérieur mon enfant intérieur continue à conduire ma vie parce qu'il croit toujours son qu'on lui a inculqué j'ai reçu des injonctions me disant n'existe pas ne sois pas toi-même ne sois pas un enfant ne grandis pas ne réussis pas ne fais pas n'est pas de valeur n'est pas d'attache ne sois pas intime ne sois pas sain d'esprit ne pense pas ne ressens pas toutes ces injonctions inconscientes que j'ai intégrées de manière forte ou légère elles sont en moi et c'est cela qui fait que je résiste je ne me donne pas la permission alors je procrastine ou bien je m'adapte à un problème quelquefois je m'agite beaucoup devant pour rien ou bien j'ai une violence intérieure que j'exprime tout ça pour détourner l'attention enfin parfois c'est la maladie qui me permet de trouver des excuses je me mets en incapacité de grâce à tout cela je ne passe pas à l'acte j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas sortir de mon problème j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas me réaliser mais aujourd'hui je décide de me donner la permission je décide de donner la permission à mon enfant intérieur et de lui dire tu as le droit d'exister tu as le droit d'être toi-même j'ai le droit d'être un enfant et j'ai le droit de grandir j'ai le droit de réussir j'ai le droit de faire j'ai le droit d'avoir des valeurs d'avoir de la valeur j'ai le droit de m'attacher j'ai le droit d'être intime j'ai le droit d'être en santé j'ai le droit de penser et j'ai le droit de ressentir je te donne ces permissions je me donne ces permissions je me donne le droit de réaliser mes rêves mes envies mes buts j'ai le droit de me réaliser en tant qu'être et j'ai le droit de me construire d'autres croyances des croyances soutenantes des croyances bienveillantes telles que j'aurais voulu qu'on me les transmette je me redonne ce droit de vivre et d'exister même si ce n'est pas toujours facile je m'accompagne avec bienveillance je m'accompagne avec amour et je vais vous demander maintenant de vous reconnecter à ce moment à cet instant qui était important pour vous dans lequel vous vous êtes vraiment réalisé prenez quelques minutes quelques instants pour vous reconnecter à ça et vous prenez une grande inspiration et on se connecte à ce moment où on s'est réalisé où on s'est donné une permission cette permission qui nous a fait du bien qui nous a fait nous sentir heureux en équilibre et qui a démontré que nous pouvions passer au-dessus d'un comportement que nous avions que pour une fois ça change on reste connecté à cela quelques instants à cette ressource cette force et pour tout cela vous reprenez avec moi même si ce n'est pas facile même si parfois je me saboterai encore je m'aime et je m'accepte infiniment je m'aime et je m'accepte infiniment je m'aime et je m'accepte infiniment on prend une grande inspiration par le nez on souffle par la bouche une nouvelle inspiration par le nez on ressouffle par la bouche et une dernière fois voilà alors je vous remercie pour cette jolie soirée passez en votre compagnie ça m'a fait plaisir de vous retrouver je vous promets que ça ne durera pas aussi longtemps pour vous retrouver pour un prochain live je ne sais pas encore pour le moment sur quoi est-ce qu'il portera ça sera sûrement peut-être à mon avis de mémoire je crois qu'on parlera de la zone de confort justement donc j'en ai beaucoup parlé et je n'oublierai pas de faire ces prochaines vidéos dont j'avais parlé sur comment faire des vraies demandes alors n'hésitez pas à me dire un peu comment est-ce que vous sentez après votre séance donc de 0 à 10 10 étant le maximum de bien-être que vous ressentez à combien est-ce que vous le mettriez pour vous juste pour avoir une idée de qu'est-ce que ça a changé dans vos perceptions pour vous-même alors vous n'êtes pas obligé de le partager si vous ne sentez pas de le faire mais ça peut être intéressant de le partager aux autres membres donc de cette soirée alors je vous demande bien évidemment comme à chaque fois une petite participation normalement pour répondre à ta question c'est théoriquement tous les vendredis soirs voilà là je pense à mon avis que ça va être toutes les deux semaines parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses en même temps donc c'est vrai que je vais essayer de continuer à équilibrer ça donc à mon avis ça sera un rythme de deux semaines mais si je peux ça sera tous les vendredis soirs comme prévu mais parfois au niveau des agendas c'est pas toujours évident donc voilà et donc comme je vous dis à chaque fois partagez cette vidéo auprès des personnes à qui vous pensez que ça peut être intéressant pour eux faites connaître mon travail c'est grâce à vous que j'existe sans quoi moi ça tombe je ne devrais pas arrêter donc partagez-le parlez-en n'hésitez pas aussi à venir vous inscrire sur le groupe la vie l'histoire d'amour avec soi je vous partage chaque semaine en fait des petits conseils des vidéos etc et vous serez aussi grâce à ça tenu au courant de mon actualité alors justement ces derniers temps je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous partager en fait mes articles de blog parce que j'ai un petit souci internet qui j'espère se réglera théoriquement dimanche donc je croise les doigts donc il y a quelques articles qui manquent et que je voudrais parvenir donc en exclusivité sur le groupe avant qu'ils ne se retrouvent bien évidemment sur mon site mais ça sera justement l'occasion de revenir sur ces différents points donc que je détaille sur certaines choses et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou pour ceux qui désirent me rencontrer en vrai de vrai lors d'une consultation n'hésitez pas non plus ça peut être l'occasion pour vous de venir travailler quelque chose de manière plus profonde même si ce n'est pas forcément toujours facile en tout cas c'est quelque chose qui est libérateur n'oubliez pas la vie est une histoire d'amour avec soi c'est vraiment la chose la plus importante ça commence par soi pour pouvoir donner le meilleur aux autres donc je vous embrasse passez un merveilleux week-end à ce qu'il paraît il fera beau il faut en profiter parce que là c'est un peu dur pour être comme un été mais voilà donc on espère qu'il y aura du soleil mais c'est bien pour la nature il y a de l'eau pour les oiseaux donc ça c'est cool donc je vous embrasse je vous dis à très très bientôt donc à mon avis semaine prochaine ou sinon dans deux semaines et puis et puis faites attention à vous prenez soin de vous ciao ciao les self-lovers je vous dis à très bientôt